Je vous ai parlé la dernière fois des obstacles extérieurs à notre marche vers la perfection chrétienne. Mais ces obstacles extérieurs n'auraient pas de prise sur nous s'ils ne trouvaient pas au-dedans de nous une complicité dont nos inclinations déréglaient. Et là se trouvent des obstacles intérieurs dont nous allons parler aujourd'hui et auxquels nous allons voir que le remède est le renoncement. Ces obstacles intérieurs sont constitués par toutes nos inclinations déréglées vers les créatures ou vers les bien-créés. Ce qui est mauvais n'est pas qu'il y ait en nous des inclinations. Nous avons vu dans le cours de philosophie que notre nature le comporte. Mais c'est que ces inclinations soient déréglées en ce sens que nous préférons les créateurs ou les bien-créés à Dieu. Et qu'ainsi ces inclinations déréglées nous détournent d'être totalement adieux par amour et du même coup d'être au devoir qui est la volonté de Dieu sur nous dans l'instant présent. Ces inclinations déréglées s'inventent les classes en trois catégories. Premièrement, ce qu'il appelle la concupiscence des yeux, ce sont les inclinations déréglées vers les choses extérieures, vers ce qu'on appelle couramment les biens de ce monde. Ce sont nos culpilités, ce sont nos appétits de possession et de domination. Deuxième catégorie, que saint Jean appelle la concupiscence de la chair, ce sont les inclinations déréglées vers les satisfactions de la sensibilité. Enfin, la troisième catégorie, c'est l'amour propre et l'orgueil, c'est-à-dire l'attachement à nous-mêmes. Qui entraîne l'attachement à notre jugement propre et à notre volonté propre. C'est cette troisième catégorie qui est de beaucoup la plus grave, car on rencontre, par exemple dans les religions non-chrétiennes, des hommes qui peuvent apparaître comme des héros et qui se proposent à l'admiration par un grand ascétisme. Ils sont vraiment détachés des biens de ce monde, ils sont vraiment détachés des satisfactions sensibles. Mais ils sont très loin de la sainteté, parce que ce sont des démons d'amour propre et d'orgueil. Ils mettent leur complaisance en eux-mêmes, ils sont attachés à eux-mêmes et s'il arrive qu'on s'oppose à leur jugement propre ou à leur volonté propre, Alors, les voilà défainés et ils sont par là très loin de la sainteté. Et bien, en face de ces obstacles extérieurs, le seul remède est le renoncement. Nous ne pouvons sortir de ce monde des inclinations déréglées que par le renoncement aux créatures et aux biens créés. Et c'est pourquoi Vésus-Christ a dit dans l'évangile, ceux qui veulent le suivre, il faut qu'ils pratiquent le renoncement. Vous trouverez, malheureusement, certains chrétiens, et même des prêtres, qui diront, le renoncement, c'est une certaine forme de spiritualité, qui a pu prévaloir à certaines époques, mais ce n'est pas essentiel au christianisme. On peut envisager, pour notre temps, d'autres formes de spiritualité chrétienne fondées sur l'épanouissement de l'homme. Eh bien, ceci est absolument faux. Le renoncement est essentiel et indispensable au christianisme. Il n'est pas une forme particulière de spiritualité convenant pour un temps, pour certains milieux, pour certaines vocations. Le renoncement est indispensable au christianisme, et il n'y a pas de christianisme sans lui. Parce que, comme je viens de vous le citer, il est exigé par le Christ lui-même dans l'évangile. Et cette exigence de renoncement a été répétée par les apôtres dans leurs épîtres. Elle a été répétée par tous les saints au cours de l'histoire de l'Église. Et tout récemment, les papes Jean XXIII et Paul VI ont rappelé, devant les erreurs actuelles à ce sujet, que le renoncement est absolument indispensable au christianisme. Ce renoncement va comporter trois formes, comme il y a, nous l'avons vu il y a un instant, trois formes d'inclinations déréglées. Pour remédier aux inclinations déréglées vers les choses extérieures, vers les biens de ce monde, pour remédier à nos cupidités et à nos appétits de possession et de domination, il faut l'esprit de pauvreté qui est le renoncement aux choses extérieures, le renoncement au bien de ce monde. Pour remédier aux inclinations déréglées vers les jouissances de la sensualité et vers les satisfactions intérieures de la sentimentalité, il faut le renoncement à toutes les satisfactions sensibles qui est l'esprit de chasteté. pour remédier à l'orgueil, à l'amour propre, à l'attachement à notre jugement propre et à notre volonté propre. Il faut le renoncement à nous-mêmes, à notre jugement propre et à notre volonté propre qui se réalise par l'esprit d'obéissance. Et pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est là qu'est le plus important, c'est là qu'est le principal. Je précise maintenant qu'il n'est pas possible de marcher vers la perfection chrétienne sans un renoncement total et sans exception à toute créature, quelle qu'elle soit, à tout bien créé, quel qu'il soit. Je vous dis là des choses qui sont dures à entendre, surtout pour les oreilles des hommes d'aujourd'hui, mais il faut les dire parce que c'est la vérité chrétienne et c'est essentiel au christianisme. En effet, s'ils subissent en nous un attachement quelconque à une créature ou à un bien créé, cet attachement entrera forcément un jour ou l'autre en conflit avec les exigences de l'amour de Dieu et fera obstacle aux exigences de l'amour de Dieu. Saint Jean de la Croix, qui est le grand docteur d'un renoncement à envoyer cet imam qu'un oiseau et la patte attachée par un très léger fil ou par un énorme cadre, il n'y a pas de différence, il ne pourra pas s'envoler tant que le lien ne sera pas rentré. donc n'ayons pas d'illusion, pas de marche vers la perfection chrétienne sans un renoncement total et sans exception à toute créature quelle qu'elle soit, à tout bien créé quel qu'il soit. Et j'avoue maintenant cette précise qu'il ne s'agit pas seulement de renoncer au péché et aux fausses bovères. Ça, c'est du béabat pour les tout à fait débutants dans la vie chrétienne. Mais pour marcher vers la perfection chrétienne, il faut un renoncement total et sans exception, même aux choses bonnes, même aux choses les meilleures, même aux choses que nous faisons pour Dieu, comme nos pratiques de biaînés ou nos bonnes âges. Donc, on est attaché à une pratique de biaînés ou à une bonne âge, cela fait obstacle à être totalement à Dieu par amour. Pour vous donner un exemple qui sera particulièrement frappant pour vous, je ne peux pas avancer vers la perfection chrétienne, donc je n'aurai pas totalement renoncé au centre d'études religieuses. voilà jusqu'au 20 l'exigence de renoncement total et sans exception. Maintenant que je vous ai dit ces fausses dures, mais encore une fois qu'il fallait dire parce qu'elles sont la vérité chrétienne et des exigences essentielles du christianisme, je dois ajouter deux précisions pour éviter de graves malentences. Première précision, le renoncement ne veut pas dire forcément non-possession ou non-usable, mais détachement. il est parfaitement possible de marcher vers la perfection chrétienne en possédant les biens créés et en en usant du moment qu'on en est totalement détaché. Ce qui existe, premièrement qu'on ne les possède et qu'on en use que par amour de Dieu et selon les exigences de la carité, et deuxièmement, qu'on soit prêt à en être totalement privé si tel se manifestait la volonté de Dieu. Par exemple, quand je vous ai dit qu'il faut avoir renoncé même à nos pratiques de piété et à nos bonnes œuvres, cela ne veut pas dire qu'il faille cesser ces pratiques de piété et ces bonnes œuvres, mais cela veut dire qu'il faut être prêt à les cesser si tel se manifestait la volonté de Dieu. et qu'en attendant, il ne faut les continuer que par amour de Dieu. Quand je vous ai dit par exemple que pour avancer vers la perfection chrétienne, il faut que j'ai totalement renoncé au centre d'études religieuses, ça ne veut pas dire du tout que je dois cesser de m'en occuper et que je dois y mettre fin. Mais cela veut dire que je ne dois m'en occuper que par amour de Dieu, sans y mettre de recherche de moi-même, et cela veut dire que je dois être prêt à le cesser si tel se manifestait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, la volonté de Dieu. Je prends comme exemple l'esprit de pauvreté. Il ne comporte pas forcément la pratique effective de la pauvreté. C'est pour cela qu'on dit esprit de pauvreté. C'est lui qui est la première béatitude des huit béatitudes de l'évangile. Bien heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Eh bien l'esprit de pauvreté peut exister chez un homme qui possède des richesses à condition qu'il soit véritablement détaché des richesses qu'il possède. Ce qui veut dire qu'il ne les possède énorme que par amour de Dieu est selon les exigences de la charité et qu'il est prêt à en être totalement privé si tel je manifestais la volonté de Dieu. De même l'esprit de chasteté ne comporte pas forcément de n'user d'aucune satisfaction sensible car cet esprit de chasteté est nécessaire à tous les chrétiens aux gens mariés comme à ceux qui ne le sont pas. Et cela ne veut pas dire que les gens mariés ne doivent pas user des satisfactions sensibles que le mariage leur apporte. Mais cela veut dire qu'ils doivent en être détachés c'est-à-dire non user que par amour de Dieu et selon les exigences de la charité notamment de la charité vis-à-vis du conjoint ou de la conjointe. Et cela veut dire qu'ils doivent être prêts à en être privés si telle se manifestait la volonté de Dieu à l'occasion par exemple d'une maladie ou d'une séparation provoquée par un voyage ou une captivité par exemple. Donc qu'il soit net dans nos esprits que renoncement ne veut pas dire forcément non-possession et non-usage mais veut dire détachement. Je passe à une seconde précision qui est beaucoup plus importante encore. Ce serait une erreur extrêmement grave de comprendre que le renoncement total qui est indispensable à toutes les créatures voudrait dire ne plus les aimer. Confondre le renoncement avec l'indifférence ce serait la plus infroyable caricature de christianisme que l'on puisse imaginer. On trouve cette caricature dans les pièces à thème religieux d'Henri de Monterland. L'indifférence est quelque fausse qui est foncièrement aux antipodes du christianisme. donc avoir renoncé totalement à toutes les créatures ne veut absolument pas dire ne plus les aimer car le renoncement n'est pas un but il n'est qu'un moyen pour être totalement à Dieu par la mort. Or comment pourrait-on être totalement à Dieu par la mort sans aimer toutes les créatures de l'amour même dont Dieu les aime qui est l'amour qui les fait exister comme nous allons le voir tout à l'heure dans le cours qui les fait être chez quels gens et qui recherchent leur vrai bien. Et nous avons l'exemple du Christ lui-même qui a manifesté le plus grand amour la plus grande tendresse à toutes les créatures. Et regardez saint François d'Assil qui est peut-être le saint qui a poussé le plus loin les exigences du renoncement. Il y a chez lui un tel amour des créatures qu'il appelle n'importe quelle créature mon frère ou ma soeur. j'ai écouté même qu'avoir renoncé totalement à toutes les créatures est le seul moyen de vraiment bien les aimer. Car tant que nous n'avons pas totalement renoncé aux créatures, nous les aimons pour nous en les subordonnant à nous. Donc, nous les aimons mal. Tandis que lorsque nous avons totalement renoncé à toutes les créatures, alors, étant totalement adieux par amour, nous aimons toutes les créatures de l'amour même dont Dieu les aime. Ce qui veut dire que nous les aimons vraiment pour elles-mêmes. Car l'amour dont Dieu les aime et l'amour qui les fait être ce qu'elles font et qui veut leur vrai bien. Donc, alors, nous les aimons vraiment pour ce qu'elles font et pour leur vrai bien, c'est-à-dire pour elles-mêmes. Il est très important de comprendre cela. J'ai connu une femme qui disposait de beaucoup de temps libre et qui se prodiguaient dans toutes sortes de bonnes oeuvres. Elle allait apporter son aide à des pauvres, à des malades, à des vieillards. Mais, elle avait pris l'habitude de leur dire ce que je fais-là, je ne le fais pas du tout pour vous, je le fais uniquement pour Dieu. Je ne vous aime pas pour vous-même, je vous aime uniquement pour Dieu. Ça agaçait profondément les vœux quand elles leur disaient cela. Et ils avaient parfaitement raison d'être agacés parce que c'était foncièrement faux. Car c'est précisément lorsque, étant totalement à Dieu par amour, on aime les créatures de l'amour même dont Dieu les aime, qu'alors on les aime vraiment pour elles-mêmes. Car à ce moment-là, on les aime pour ce qu'elles sont, qui est l'œuvre de Dieu, et on les aime pour leur vrai bien, qui est ce que Dieu veut pour elle. par conséquent, ne confondons jamais le renoncement avec l'indifférence et comprenons bien qu'avoir renoncé totalement à toutes les créatures ne veut pas dire ne plus les aimer, mais conduit au contraire à les aimer mieux et vraiment bien comme elles doivent être aimées. Voilà les choses très importantes que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, j'arrive maintenant au troisième et dernier des trois cours sur Dieu qui est le cours sur la création. Ce cours sur la création est la conséquence directe de l'avant-dernier cours sur la démonstration de l'existence de Dieu. Non, cet avant-dernier cours, nous avons vu que rien ne peut exister sans recevoir l'existence de l'être par lui-même existant que nous appelons Dieu. Nous savons donc maintenant que c'est Dieu qui donne d'exister à tout ce qui existe et que rien n'existe sans recevoir l'existence de Dieu. c'est cela que nous exprimons en disant que Dieu est créateur car créer signifie précisément donner l'existence ou faire exister. Et créer définit ainsi d'une manière précise et le propre de Dieu. Seul l'être par lui-même existant a le pouvoir de créer c'est-à-dire de donner l'existence. Une créateur comme nous peut agir sur un être existant pour le modifier et pour le transformer mais une créature ne peut pas donner l'existence elle-même. En ce sens précis du mot créer c'est une erreur de parler de création artistique car l'artiste utilise des choses déjà existantes pour les arranger d'une manière nouvelle. Mais il agit sur des fausses déjà existantes il se sert de fausses déjà existantes. Donc l'oeuvre de l'artiste n'est pas création au sens précis du mot créer qui veut dire donner l'existence ou faire exister. Ça c'est le propre de Dieu et Dieu seul le 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 cette notion de création c'est que Dieu est la cause unique et totale de la totalité de l'être de la créature parce que rien dans la créature n'existe sans recevoir l'existence de Dieu il n'y a rien en dehors de ce à quoi Dieu donne l'existence donc il n'y a pas dans la créature une parcelle d'être un aspect quelconque de l'être qui ne viendrait pas de Dieu qui n'aurait pas Dieu pour cause d'existence Dieu est cause totale de la totalité de l'être de la créature voilà la notion de création et cela entraîne que Dieu ne peut pas se servir d'un instrument pour créer parce que cet instrument serait une réalité préexistante à la création c'est sans user d'aucun instrument que Dieu donne directement l'être à tout ce qui existe on a quelquefois donné comme définition de la création créer c'est faire quelque chose de rien il ne faudrait pas comprendre cela en imaginant le rien comme une sorte de matière dont Dieu se servirait pour créer puisque rien n'existe en dehors de ce que Dieu crée et le mot rien signifie précisément non existence donc quand on dit que créer c'est faire quelquefois de rien ça veut dire simplement qu'il n'y a rien qui existerait en dehors de ce que Dieu fait cela veut dire que rien n'existe sans recevoir l'existence de Dieu et que Dieu est cause totale de tout l'être de ce qui existe on a très souvent faussé la notion de création en entendant par créer faire commencer ce qui veut lire qu'il faudrait la création par Dieu à l'origine ou au commencement de l'existence des forces et qu'ensuite elle pourrait continuer à exister en se passant de Dieu ceci est absolument à n'importe quel moment où quelque chose existe cela l'existe qu'en recevant l'existence de Dieu et donc en dépendance de la causalité créatrice de Dieu je vous ai dit l'avant dernière fois que le raisonnement philosophique ne peut pas démontrer que l'univers a commencé nous chrétiens savons par la Bible qu'il a commencé ce qui entraîne bien entendu qu'il a fallu Dieu pour le faire commencer mais il continue à falloir dire pour le faire continuer dans l'existence à n'importe quel moment de l'existence de l'univers il n'existe qu'en recevant l'existence de Dieu mais dans l'hypothèse qui n'est qui n'est pas absurde pour la raison d'un univers sans commencement cela n'enlèverait rien à l'affirmation que Dieu est créateur car cet univers sans commencement n'existerait à chaque instant de son existence quand recevons l'existence de Dieu et si nous adoptons avec la Bible l'affirmation d'un univers qui a commencé il ne faudrait pas parler d'avant la création car le temps est lié à la création et commence avec elle donc on ne peut pas parler d'un temps qui serait avant la création il n'y a pas d'avant par rapport à la création mais de toute façon qu'il soit bien-être dans nos esprits que la création c'est une dépendance actuelle de l'existence de tout ce qui existe par rapport à la causalité créatrice de Dieu et cette causalité créatrice de Dieu qui est de faire exister ou donner l'existence elle est pour notre intelligence humaine un mystère incompréhensible car comprendre la causalité créatrice de Dieu ce serait comprendre Dieu nous nous ne pouvons comprendre que ce dont nous avons l'expérience c'est c'est à dire une action s'exerçant sur des êtres existants pour les transformer mais l'action créatrice qui donne l'existence elle-même c'est une force dont nous sommes incapables et dont toute créature est incapable dont par conséquent nous n'avons aucune expérience et qui est un mystère incompréhensible pour notre intelligence humaine pour vous faire mieux saisir cette notion de création je vais maintenant vous signaler les trois principales des erreurs qui s'opposent à la notion de création premièrement dans les religions et les philosophies de l'antiquité païale on se représente souvent Dieu comme l'organisateur et l'ordonnateur de l'univers mais pas comme son créateur ce qui veut dire qu'on y imagine une matière en chaos qui existerait indépendamment de Dieu et Dieu serait intervenu pour organiser cette matière en chaos et en faire un univers ordonné et bien il est parfaitement exact nous l'avons vu l'avant dernier fois que l'intelligence créatrice et bien ordonnatrice et organisatrice de l'univers mais cette affirmation parfaitement vraie que Dieu est organisateur et ordonnateur de l'univers ne doit pas nous faire méconnaître qu'il n'en est pas seulement organisateur et ordonnateur mais qu'il en est véritablement créateur car cette matière en chaos que l'on suppose à l'origine c'est quelquefois qui n'a pas par soi-même l'existence et qui ne peut donc exister qu'en recevant l'existence de Dieu par conséquent Dieu n'est pas seulement organisateur et ordonnateur de l'univers il en est créateur il lui donne l'existence et le fait existe et j'avouerai que Dieu n'est organisateur et ordonnateur de l'univers que parce qu'il en est créateur et qu'en en étant le créateur car il ne faudrait pas s'imaginer l'action organisatrice et ordonnatrice de Dieu comme s'exerchant de l'extérieur et imposant aux choses un ordre qui leur serait extérieur comme le fait qu'un ouvrier un artisan ou un artiste qui impose de l'extérieur une ordonnance aux éléments dont il se sert et à ce point de vue la comparaison de Voltaire qui compare Dieu à un horloger organisant le monde comme un horloger organise une montre est une comparaison fausse car l'ordre qu'il y a dans les créatures n'est pas un ordre qui leur est imposé de l'extérieur et c'est un ordre qui est parfaitement intérieur à leur nature elle-même à leur être même c'est donc en donnant l'existence que Dieu donne en même temps aux créatures une ordonnance qui leur est immalance qui fait partie de leur nature elle-même qui fait partie de leur être même c'est pour cela que les savants quand ils observent l'univers ne décèlent nulle part une intervention de Dieu pour y mettre une ordonnance cette ordonnance est immalante à la nature des fautes Dieu donne cette ordonnance en donnant l'existence elle-même il n'est par conséquent ordonnateur et organisateur de l'univers qu'en étant créateur et parce qu'il est créateur et la seconde erreur qui s'oppose à la notion de création c'est le dualisme qui a été professé fait les anciens perses par Zoroastre le nom est écrit au tableau et qu'on retrouve au début de l'ère chrétienne dans le manichéisme que saint Augustin avait professé avant sa conversion et qu'on retrouve au Moyen-Âge dans l'hérésie des cathares ou des albifois et ce dualisme résonne ainsi puisque l'univers est un mélange de bien et de mal pour l'expliquer il faut deux dieux un dieux souverain bien auteur de tous les biens et un dieux souverain mal auteur de tous les bons et l'univers apparaît comme une batale entre ces deux dieux avec des alternatives de victoire et d'échec même si on suppose un triomphe final du dieux du bien et bien il y a là une erreur très grave qui est un parallélisme entre le domaine du bien et le domaine du mal le bien est une réalité positive le bien et de l'être par conséquent il lui faut une cause d'existence qui est dieux mais le mal n'est pas une réalité positive il est quelque chose de purement négatif il est manque ou privation de bien par exemple le mal d'être aveugle la cécité c'est la privation de la vue ce n'est pas quelque chose qui existe c'est quelque chose qui n'existe pas c'est la vue qui n'existe pas donc le mal n'est pas de l'être il est du non-être il est privation d'être alors s'il faut une cause d'existence à tout ce qui existe donc à tous les biens il n'y a pas à chercher une cause d'existence à ce qui n'existe pas il n'y a pas à chercher une cause d'existence du mal et par conséquent il n'y a pas à attribuer ce qu'il y a de mal à un créateur quelconque il faut donc rejeter comme absurde l'idée d'un lieu souverain mal qui serait l'auteur de tous les mots parce que nous devons le voir qu'il n'y a pas à rechercher une cause du mal d'ailleurs l'idée d'un souverain mal est contradictoire car puisque le mal est la privation de biens un souverain mal serait la privation de tous les biens donc la privation de toute existence et par conséquent se confondrait avec le néant et surtout n'allons jamais confondre la doctrine chrétienne sur Lucifer avec l'idée d'un dieu souverain mal opposé au dieu du bien et qui serait la cause de tous les mots dans la conception chrétienne Lucifer n'est qu'une créateur qui n'existe qu'en recevant l'existence de Dieu et qui ne peut agir que dans les limites où Dieu le laisse agir pour des raisons que nous verrons plus tard alors méfions-nous des envolées oratoires qui parlent de la lutte éternelle du bien et du mal cela sentirait quelque peu le manichisme il y a donc voyons-vous une erreur très grave dans ce de la notion la troisième erreur qui s'oppose à la notion de création c'est le panthéisme où vous avez le préfixe pan qui en grec veut dire tout et puis théisme Dieu littéralement le panthéisme cela veut dire que tout est Dieu ou que Dieu est tout pour le panthéisme Dieu n'est pas distinct de l'univers Dieu se confond avec l'univers c'est l'univers qui est Dieu et bien ce panthéisme est certainement faux parce qu'il y a une différence absolue de nature entre Dieu et l'univers car nous avons vu la dernière fois que Dieu est parfaitement simple un immuable parfait tandis que l'univers est multiple changeant composé d'êtres imparfaits ou limités on ne peut donc pas attribuer à l'univers les attributs divins il faut donc affirmer que l'univers est l'oeuvre d'un créateur distinct de cet univers ce qui revient à affirmer que Dieu est transcendant à l'univers cela revient à affirmer la transcendance divine de l'univers de l'univers de l'univers de l'univers